Une femme vous offrira du sexe si vous la touchez là. Et le dernier point va vraiment, vraiment vous surprendre. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coteur auteur, expérience séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus éduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Vous voyez, j'ai fait exprès de choisir ce titre. Une femme vous offrira du sexe si vous la touchez là. Il y a un problème dans la question. Elle vous offre du sexe. Donc, le sexe, c'est pour vous. Et c'est elle qui a le pouvoir de vous l'offrir ou non comme une faveur, comme une récompense. Il y a un gros problème d'état d'esprit rien que derrière la formulation de la question. J'espère que vous vous l'étiez dit en cliquant sur cette vidéo. Si vous ne vous l'êtes pas dit, c'est qu'il y a encore du travail de mindset à faire. Ça veut dire que c'est encore les femmes qui sont le prix dans votre tête. Le sexe, c'est encore un truc. Qu'elles cèdent pour vous faire plaisir. Voilà, il y a vraiment des gros problèmes encore psychologiques qui vous empêchent de coucher avec plein de belles femmes. Maintenant, pour aller au bout de la question, où toucher une femme pour vraiment l'exciter et qu'elle ait envie de coucher avec vous ? Quand c'est reformulé comme ça, ça me va. Eh bien, on a les zones différentes qui sont les cheveux. Donc, tu peux, par exemple, replacer une mèche. C'est une main dans ses cheveux. L'arrière du crâne, tu peux lui faire dans un certain contexte, je vais te faire un massage du crâne. Donc, tout ça, ça peut séduire une femme. Quand tu es là-haut, tu peux aussi passer sur la nuque, ce qui est une zone très, très, très vulnérable. La nuque, donc une femme qui vous laisserait toucher sa nuque, c'est quand même, c'est comme un petit peu les clavicules. Voilà, donc tout ça, c'est des zones très, très, très sensibles chez une femme, très, très, très fragiles. Si une femme vous laisse les toucher, c'est érotique et c'est quand même sexy. Tu vois, tout ce qui est le cou, là, c'est pour ça que les vampires, les histoires de vampires, elles sont aussi sensuelles. Les femmes, personne n'aurait envie de se faire dévorer, là, machin. Mais comme les femmes, elles se font souvent des bisous dans le cou, là, tout ça, elles adorent. Tu imagines quand le vampire arrive là, souvent le vampire, il est décrit comme très beau, c'est très sensuel. Donc, tu vois bien que dans toute cette zone-là, il y a quelque chose de très sexy. Après, il y a ses lèvres, et je parle des lèvres du haut, petit coquin. Je parle des lèvres du haut, donc quand tu embrasses une femme ou quand tu passes ton doigt sur le coin de ses lèvres pour dire « Ah, tu as une miette là, que tu la séduis comme ça », il se passe des choses comme ce que cela va produire en elle, de la dopamine, de l'ocytocine. En fait, ça produit des hormones du plaisir, de la récompense, du bien-être, quand on touche notamment la lèvre du bas. Donc, ça, il faut bien le savoir. Je continue à descendre le bas du dos. Le bas du dos, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup de danses très sensuelles, comme le tango ou la salsa, qui se basent, en général, c'est sur le bas du dos, les hanches, tout ça. Tout ça, ce sont des zones qui sont assez sociales, puisque tu peux les toucher simplement en dansant, mais qui sont quand même très sensuelles. Ensuite, si on rentre dans les zones plus intimes, tu peux avoir ses seins, la poitrine en aile, le mamelon, le sternum, c'est-à-dire entre les seins. Il y a beaucoup d'hommes qui ne vont jamais dans ces zones-là, entre les seins, sous les seins aussi. Ça peut être très bon pour beaucoup de femmes, mais c'est souvent assez inexploré par les hommes. Son nombril. Pourquoi je cite ici le nombril ? Parce qu'il y a de récentes études qui stipulent, alors on est un peu toujours dans... Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, mais qui stipulent que le clitoris remonterait jusqu'au nombril, ce qui ferait du nombril déjà une zone érogène. Donc, en fait, quand tu suis le chemin des dames, tu sais ce qu'on appelle chez l'homme, c'est les petits poils qui descendent du nombril et qui vont jusqu'au pubis. En fait, chez la femme, du nombril jusqu'au clitoris, quand tu passes ta langue, il y a beaucoup de femmes que ça va faire vraiment frémir de plaisir. Ensuite, tu descends, ne va pas te jeter sur sa chatte comme un mort de faim. Tu as l'intérieur des cuisses, l'intérieur des cuisses à embrasser, à toucher, à palper. Et tu peux faire beaucoup de choses avec ces zones érogènes-là. Ensuite, bien sûr, tu peux aller sur la chatte. Sur la chatte, tu as quoi ? Tu as plusieurs zones. Tu as les lèvres, tu peux toucher un petit peu les lèvres. Donc ça, c'est intéressant déjà de toucher les lèvres vaginales. Beaucoup d'hommes, c'est déjà bien, vont sur le clitoris ou le point G, ce qui est bien. Mais quand tu commences à explorer avec ces lèvres vaginales, on est encore dans un niveau au-dessus. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas masser les lèvres vaginales. Ça, c'est un bon titre de vidéo, ça. Bien sûr, le clitoris, le point G, je ne vais pas me dédire. Le deep spot, le cervix, le point A. Puis à l'extérieur, si je redescends, il y a l'anus, il y a le périnée, la zone entre le trou du vagin et l'anus. Donc, il y a vraiment le périnée. Puis, si tu descends encore, il y a encore des zones intéressantes et sexuelles sur les pieds et les orteils, notamment. Je ne te dis pas que tu es fétichiste. Je ne te parle pas de fétichisme. Mais selon certains réflexologues, en fait, caresser ou même sucer, pour ceux qui veulent, des orteils, eh bien, ça peut stimuler indirectement le vagin. Donc ça, c'est selon les réflexologues, qui sont peut-être fétichistes des pieds, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a certains réflexologues qui ont stipulé ça, donc je le partage avec vous. Donc voilà pour ces zones qui font que certaines sont sociales, certaines sont déjà sexuelles, qui vont la faire décoller, qui vont lui donner vraiment envie de coucher avec vous. Si vous voulez aller plus loin, je sais que vous voulez aller plus loin, sinon c'est dommage pour vous, prenez votre fiche complètement gratuite, une anti-sèche séduction sur comment exciter une femme. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Comment exciter une femme, c'est un cours gratuit. Prenez-le déjà, comme ça, ça va déjà être super. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.